Bienvenue à cette rencontre autour de la photographie et de la peinture. C'est une idée d'Ambroise Magistretti qui est venue il y a peut-être une année me dire « Écoute François, moi je collectionne, je collectionne Éric Martinet, je collectionne Mathieu Gavsou et je suis fasciné par la montagne. » Et puis ils ont, chacun leur approche, l'un comme photographe, l'autre comme peintre de la montagne. Est-ce que ça pourrait faire le thème d'une rencontre de Suisse Médiculture ? Et j'ai tout de suite dit oui, parce que souvent ça arrive que des membres de notre cercle des amis nous approchent pour nous dire « Ah, on a cette idée, ah j'ai cette idée. » Et souvent cette idée se matérialise en une rencontre, comme c'est le cas ce soir. Donc je remercie beaucoup Ambroise qui est un, comme vous le connaissez, un fils du pays. Donc voilà, qui est lui-même pas du tout collectionneur, c'est un scientifique. Mais je veux dire, qui est collectionneur mais pas ni photographe je crois. Et alors il a fait venir ses deux amis. Mathieu Gaffsou, le photographe, qui est un photographe connu en Suisse et internationalement. Il a déjà exposé à Arles, à Paris, il a reçu des récompenses importantes. Il a eu, je crois, une exposition aussi importante au musée de Puy et dans différents endroits. Et Éric Martinet, qui est un peintre surtout de montagne, si j'ai bien compris. Et qui passe beaucoup, beaucoup de temps à se promener dans les Alpes avec son carnet et qui fait des esquisses et qui finalement, ces esquisses deviennent des tableaux. Donc on se réjouit beaucoup de ce dialogue qui sera animé par Ambroise. Merci beaucoup et bonne soirée. Je passe la parole à Ambroise. Bonsoir, chers amis, mesdames et messieurs. Tout d'abord, un grand merci à François, Michel et l'équipe de Swiss Made Culture de nous accueillir sur cette plateforme. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager finalement ces deux passions, en fait. et de pouvoir partager aussi le thème de la montagne, qui nous est tous très chers, avec deux artistes qui sont finalement au sommet de leur savoir, de leurs « skills », je dirais en anglais. Et donc, je voulais juste partager avec vous en quelques mots, finalement, en tant que collectionneur, finalement, gardien de ces œuvres, mon appréciation finalement de ces deux artistes, qui me sont très chers. Donc, tout d'abord, Eric, vous verrez, c'est pour moi un peu le dernier des Mohicans, des peintres. C'est vraiment un puriste, un vrai peintre, comme on les aime. Il a en même temps, oui, c'est ce trait abstrait qui est vraiment magique, vous verrez. Et Mathieu, en fait, m'a fait découvrir un peu la photo et ce que c'est un photographe. En fait, je ne connaissais vraiment pas bien la photo et j'ai pu l'âge de partager un petit bureau avec lui à pluie, parce que dans mes heures perdues, surtout avant mes enfants, je peignais un peu. Maintenant, un peu moins. Mais ils sont toute une équipe de photographes et donc j'ai découvert la photo. Et finalement, tout l'art, tout ce bel art de la photo et finalement, l'intellect qu'il y a derrière la photo. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Mathieu. C'est vraiment, c'est presque un philosophe, je dirais. D'ailleurs, tu as une formation de lettres, de philosophie, entre autres. Et on le ressent beaucoup dans sa photo. Et il est aussi un très fervent activiste des énergies renouvelables, en fait, de la conscience. On devrait tous avoir plus de leur énergie. Je te laisserai en parler, toi, mais disons du problème climatique. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans son travail aussi. Mathieu va vous présenter ses travaux, puis Eric. Et puis, on aura une petite discussion autour de vos travaux. Donc, je vais passer la parole à Mathieu. Et on va te laisser prendre le plateau. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je suis aussi heureux de pouvoir vous parler de mon travail. Alors, malheureusement, j'ai mal ce soir. Avant de montrer des photographies, c'est vrai que pour moi, il était important de peut-être mettre en contexte notre relation au paysage. Et plus spécifiquement à la montagne. Parce que moi, avant de faire des études, j'ai toujours pensé que la montagne, en fait, c'était un espèce d'acquis. Et c'est vrai qu'ici, en Suisse, où elle appartient à la culture et à l'identité du pays, on ne se pose pas tellement cette question. Puis, quand j'ai commencé à étudier la question du paysage, parce qu'elle était centrale dans mes photographies, je me suis aperçu qu'en fait, la montagne, elle n'existait pas tellement depuis longtemps en Occident. Et en particulier, comme objet esthétique. Elle existait évidemment comme pays, matériellement. La montagne minérale existe depuis bien plus longtemps que nous. Mais en fait, l'émergence de la montagne comme lieu d'intérêt remonte au XVIIIe siècle. Et ce ne sont pas les Suisses qui inventent la montagne, ce ne sont pas non plus les Français qui inventent la montagne. Ce sont les Anglais, pendant le Grand Tour, qui arrivent dans nos contrées, un peu par hasard, parce que c'était sur le chemin de l'Italie, mais qui quand même commencent à s'arrêter davantage ici, au départ pour les bains, et petit à petit, pour observer la montagne. Et puis le grand moment, évidemment, de la montagne, c'est le XIXe siècle, avec le romantisme, l'apparition de cette notion qu'on appelle le sublime, Kant, Burke, qui écrivent là-dessus. Et donc, la montagne, comme cet objet terrible qui peut nous engloutir, devient une nouvelle catégorie esthétique. C'est vrai qu'auparavant, au XVIIIe siècle, les Anglais qui faisaient le Grand Tour allaient plutôt chercher l'Arcadien, le plus colique, la douce montagne. Au XVIIIe siècle, cette montagne devient terrible. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que la montagne devient véritablement participante de l'identité culturelle suisse. Et pour une raison assez simple, c'est que le tourisme a pu se développer, et donc on a pu gagner de l'argent grâce à la montagne. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, pour nous autres Suisses, avant que les Anglais et les aristocrates ne viennent nous expliquer que c'était un paysage d'intérêt, donc un objet culturel, c'était donc un bout de pays. Et je trouve ce glissement intéressant, la façon dont, au fond, l'art, les représentations culturelles, conditionnent notre relation au monde. C'est ce qu'on appelle l'approche culturaliste du paysage, c'est-à-dire de dire qu'au fond, c'est l'histoire culturelle qui conditionne notre appréhension du monde. Donc, évidemment, c'est débattu, on n'est pas là pour faire un débat philosophique, mais en gros, les gens qui font de la phénoménologie disent « Oui, il y a toujours un horizon culturel, mais peut-être existe-t-il aussi une expérience authentique du paysage ? » Et c'est le sentiment que moi, j'avais, jeune photographe, quand j'allais me promener à la montagne. Et je n'étais pas très content avec ces culturalistes. Et puis, je commence un projet un peu passionné par ce sujet pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que j'avais fait d'abord des études plutôt littéraires, effectivement, et aussi parce que j'étais fauché et que la montagne n'était pas très loin de chez moi et que se confronter comme ça à un grand sujet était une chose intéressante. Donc, j'ai fait une série qui s'appelle « Alpes » entre 2009 et 2012. Et l'enjeu autour de cette série photographique, c'est justement de remonter à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc le romantisme, la quête d'une expérience solitaire de la montagne, d'être confronté à ces grands glaciers qui pourraient nous engloutir, à cette dimension un peu terrible de la montagne, lequel désir est à l'origine du tourisme et ensuite du tourisme de masse, lequel tourisme de masse remet évidemment en péril la possibilité même de l'expérience du sublime, puisque nous ne sommes plus tout seuls face à la montagne, mais nous sommes des dizaines, voire des centaines ou des milliers. Donc, c'est intéressant de voir comment, au fond, notre relation à la montagne a changé autour de toutes ces questions. Donc, c'est un projet qu'on peut inscrire dans ce qu'on appelle le documentaire. Donc, les documentaires, ce n'est pas forcément la même chose qu'au... C'est peut-être pas l'exception qu'on a d'habitude, mais je ne vais pas m'étendre sur ces questions-là. Ah, il y a une petite souris, pas très jolie. Donc, c'est un travail qui a été fait, notamment à la chambre, en tout cas, cette image. Je m'en souviens, parce que pour l'anecdote, la chambre, c'est cet appareil qui ressemble à ces vieux appareils. On doit se mettre derrière un voile de visée. Pour faire les photographies, c'est assez lourd. Et le jour où j'ai fait cette photographie, le lac de Vieilles-Émotions, je me suis cassé la figure et je me suis fait mal aux genoux. Et j'ai dû rentrer en marchant à reculons avec ma chambre. Et c'est là que j'ai décidé de passer un appareil photographique peut-être un peu plus petit. Mais, voilà. Cette photographie, évidemment, on est plutôt dans le plaisir esthétique, donc ce dont je vous parlais, ce rapport au phénomène, cette montagne qui nous séduit et qui nous attrape. Pareil ici, même si, évidemment, les photographies montrent des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Et ça, pour moi, c'est quand même intéressant, même si ces photographies sont relativement documentaires. Effectivement, la photographie n'est jamais le réel, elle est simplement une empreinte. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la photographie, c'est son côté un peu bâtard. On est toujours soumis au réel, et en même temps, on le trahit. Et peut-être qu'elle est davantage un discours qu'une représentation fidèle du monde. En tout cas, c'est la vision que j'en ai, et c'est celle qui m'intéresse. Un petit clin d'œil aux Andais, puisque cette villa Kassel a été construite par un Allemand et Anglais, près de Riederalp. Et donc, ces bâtiments emblématiques que nous avons dans nos montagnes ne sont pas toujours le fait de nous-mêmes. Et puis, petit à petit, on se rend compte que la montagne, elle est aussi façonnée, en fait, par notre présence. Donc, tout le premier plan, ici, de cette photographie, on est dans les grisons, évidemment, ce sont des pistes de ski. Donc, la végétation ne pousse plus, et le paysage est façonné, en fait, par notre présence. Pour moi, ce qui est important, aussi, dans ce genre d'image, c'est de garder toujours ce rapport au plaisir esthétique, perceptuel. C'est aussi mes travaux, je dirais, de jeunesse, en photographie. Donc, j'ai quand même ce truc du flâneur. J'avais lu Benjamin, la figure du flâneur. J'avais lu Baudelaire, le pain de la vie moderne, cette idée d'être l'explorateur d'un monde déjà connu. J'étais un peu romantique, et donc, évidemment, c'est le côté arpenteur qui redécouvre des choses qu'on connaît déjà, qui était pour moi vraiment essentiel, et au centre de ma démarche. Voilà ces bâches qui protègent un glacier dans les grisons, à la diabolé de ça. Et ces bâches ne sont pas là, évidemment, pour sauver le glacier du réchauffement, pour des motifs écologiques, mais parce que ça menace, en tout cas à l'époque, les pistes de ski. Donc, c'est plutôt des enjeux économiques qui président à cette protection. Et puis, avant d'avoir l'inscription dans l'histoire, et ce petit clin d'œil à Kaspar David Friedrich. Vous noterez toutefois que Friedrich n'a pas peint de voitures télécommandées au pied de ses modèles. Les temps changent. Donc, je vais parler de photographie de jeunesse. Donc, il y a des influences qui sont fortes pour les photos que vous avez vues avant. C'est des influences de l'école allemande, de la photographie. Et pour cette image-là, c'est une autre influence. Alors, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, plus du côté de l'Angleterre, donc d'un photographe, par exemple, qui s'appelle Martin Parr, et qui souligne un peu parfois le trivial de nos comportements. A noter que je m'inclus totalement dans les personnages qui sont représentés dans cette image et que quand je crapahute avec mon matos sur les épaules et que je transpire abondamment, je ne suis pas très glorieux. Évidemment, on parlait de la dimension culturelle du rapport à la montagne. On n'a pas tous exactement le même rapport à la montagne. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de découvrir ces parcs d'attraction des cimes qui, évidemment, changent la nature de la relation à la haute altitude, à la haute montagne, qui, chez nous, est un peu sacralisée, comme ce lieu qu'on atteint difficilement et qui est de plus en plus accessible et qui change, on arrive vers une logique de l'amusement à la montagne. Et ce qui met totalement en péril cette première expérience dont on parlait tout à l'heure, cette recherche du sublime. Petit clin d'œil à ce juste ordonnancement des choses en Suisse, qui renvoierait plutôt à cette catégorie qu'on appelle le beau, en l'occurrence. Mais est-ce vraiment beau, ce poivre et ce magie ? Je vous laisse juger. Voilà. Puis cette image est un peu centrale dans cette série Alpes parce qu'elle résume un petit peu, si vous voulez, à la fois cette fascination pour l'objet montagne, au fond, qui m'attrape, qui me captive, que je trouve séduisant. La présence humaine, l'intervention autour de cette bâche que vous connaissez peut-être au glacier du Rhône. Alors c'est pitoyable aujourd'hui, ça l'était moins au moment où j'ai fait cette photographie. Mais en gros, ce que vous voyez là, sur cette image, est devenu un lac aujourd'hui. et la massification de l'expérience de la montagne avec ici un groupe de touristes pas du tout équipés, qui marchent vaillamment sur le glacier en se dirigeant vers les crevasses qui sont un peu plus hauts. C'est-à-dire une expérience de la haute montagne qui devient de plus en plus abordable et accessible et qui, d'une certaine façon, désacralise aussi cet objet. Voilà, ça sert à l'intérieur du même glacier. Cette question aussi, évidemment, du désir de voir, qui n'est pas forcément évidente. C'est vrai que dans la question du paysage, les géographes, par exemple, aujourd'hui, essayent de nous rappeler qu'on a survalorisé la question du regard, le désir de voir. Comme photographe, je ne vais pas contredire cette position, mais effectivement, le paysage n'est pas seulement ce désir de voir et parfois ce désir de voir nous amène à des comportements un peu étranges. Dans cette idée d'une montagne désacralisée, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la visite du glacier du Titlis où le spectacle son et lumière est spectaculaire. Voilà. J'entends des gens qui chuchotent. Vous reconnaissez peut-être les lieux. Ici, on est de nouveau dans les Grisons. C'est le massif de la Bernina. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est cette foule qui est là parce qu'on est quand même à 3000 mètres d'altitude. Voilà. Et ma photographie du Servin. Peut-être un peu par affectation ou par jeu, j'ai refusé de représenter ce symbole national. Et on ne voit que les infrastructures qui permettent d'y accéder très facilement avec un train qu'on prend depuis Zermatt pour arriver au Gornelkrat. Je ne commente pas toutes les images parce que ça va être trop long sinon. Effectivement, l'histoire Hippolux. Je l'ai entendu. Les joies de l'adolescence. Ce qui est intéressant aussi quand on fait ce genre de projet, c'est qu'on s'aperçoit que la représentation stéréotypée que l'on a soi-même de la montagne est mise en péril parce qu'on va rencontrer dans le réel. Donc il y a toujours une espèce de confrontation entre un a priori idéal qu'on se fabrique et ce qu'on rencontre sur le terrain. Et j'aime réussir et essayer de garder cette capacité à être surpris et peut-être parfois remettre en question mes idées préconçues. Cela dit, pour ce projet autour de la montagne, même si ici on a de nouveau un clin d'œil au romantisme avec ce glacier sublime et immense, il y a un peu d'ironie aussi. Dans cette série, vous l'aurez peut-être remarqué, ici pour moi c'est M. Hulot qui vient promener Mirza à la montagne et c'est quelque chose qui est effectivement un peu plus trivial mais aussi intéressant, qui montre simplement une évolution ou un changement. C'est vrai que dans ce genre de travaux, il y a une espèce de tendance que j'ai un peu perdue aujourd'hui à une forme de pseudo-neutralité. On se réfugie derrière une esthétique très formelle, très recherchée au niveau pictural et d'une certaine façon, on interdit ou on s'interdit le discours ou on laisse en tout cas une certaine place au spectateur pour éjecter le sens qu'il veut mais j'avoue que je me suis permis parfois d'orienter un tout petit peu avec des images comme celle-ci. Voilà, et je crois, j'espère que c'est la dernière. C'est une photographie que j'ai faite à Lausanne qui ne devrait donc pas être dans le projet Alpes mais je trouvais intéressant parce que quand j'ai lu des poèmes de Byron qui parlent de montagne, il les a écrits depuis le château de Chillon au bord du lac Léman. Et c'est vrai que quand les Anglais ont fabriqué notre montagne, ils n'avaient pas forcément besoin de monter en altitude pour être à la montagne puisqu'ils voyaient les montagnes très bien depuis la plaine. Donc c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est ces rapports paradoxaux entre à la fois la fascination pour d'une certaine façon le beau, quelque chose qui est séduisant esthétiquement comme ce lac, un jour gris, et le côté trivial et kitsch du tourisme de masse qui est magnifiquement représenté par cette publicité pour des glaces. Voilà. Donc en fait, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que la montagne, même si c'est la série Alpes que vous venez de voir et la seule que j'ai exclusivement pour l'instant consacrée à la montagne, traversait quand même mes travaux. Et donc dans ma dernière série qui s'appelle Vivant et qui, comme le disait Ambroise tout à l'heure, traite plutôt d'écologie, la montagne est présente mais ma relation à cet objet a un peu changé. Alors qu'avant, j'ai essayé d'avoir, d'une certaine façon, d'enquêter sur notre relation à la montagne. Ici, j'utilise en fait la montagne comme moyen de produire un discours autour du réchauffement climatique. Cette photographie, par exemple, a été faite au mois de février et vous voyez, en haut à droite, ça brille un petit peu parce que la neige fond, parce qu'il faisait 15 degrés et qu'on est déjà quand même à 3500 mètres d'altitude. Mais ici, les photos de montagne, elles ne sont pas séquencées les unes avec les autres. Elles cohabitent avec des images comme celle de ce rapace qui s'est pris dans des filets accidentellement ou encore avec des images de révolte dans des rues qui peuvent sembler ne pas avoir de lien les unes avec les autres. Et c'est effectivement dans cette logique-là que j'ai voulu travailler. Un changement de rapport à la photographie où j'assume complètement sa dimension de discours où je laisse le sens émerger petit à petit en travaillant sur des thématiques très différentes du constat du réchauffement climatique en passant par la colère et diverses émotions dans ce projet qui s'appelle Vivant avec des esthétiques variées. On y retrouve ce village de Trien par exemple sur lequel je travaille en ce moment où je vais depuis mon enfance qui est un peu un casus belli des effets du réchauffement climatique puisque la montagne se casse la figure sur le village et qu'ils doivent construire ces digues pour le protéger. Je suis retourné la semaine passée et cette digue que vous voyez là est complètement effondrée parce que des rochers sont tombés et ont effectivement bien protégé le village. Toujours en cette même région les arbres qui tombent le glacier du Mont Minet dont j'ai photographié le torrent qui devient ici comme une espèce de constellation que j'utilise dans les exploitations plutôt comme un motif pour poser des frises d'autres images dessus. Vous voyez à gauche ce hir qui nous rappelle l'idée de la colère qui était une des thématiques de cette série vivant pas la seule. Et j'associe des images les unes avec les autres. Je vous présente mes deux garçons qui ont bien grandi depuis qui sont Justin et Louis qui sont les médiateurs d'un regard autour de ces questions de l'écologie et qui sont certainement les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce projet vivant parce qu'ils m'ont un peu forcé à me projeter davantage. Et ici ce sont simplement des analogies chromatiques qui me permettent de sauter un petit peu du coq à l'âne. Ici cette ville en Chine qui semble effectivement être assez consommatrice d'énergie et ce feu au bord du lac Léman que j'ai fait avec de l'essence avec les montagnes en arrière-plan qui est à la fois une image très séduisante mais aussi assez violente puisque j'ai mis 20 litres d'essence dans une réserve ornithologique et c'est des gestes pas faciles à faire en fait. C'est pas beaucoup 20 litres d'essence c'est 200 kilomètres de voiture c'est quelque chose de banal dans nos quotidiens mais quand on brûle 20 litres d'essence comme ça au bord du lac on se sent pas très fier. J'ai d'ailleurs été dénoncé et j'ai dû m'échapper avec mon vélo quand la police est arrivée. c'est des petites anecdotes et dans cette série il y a un rapport aussi peut-être plus plasticien à la photographie qui émerge parce que j'ai essayé de trouver d'évoquer cette idée de la contamination de nos milieux par l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère et c'est évidemment quelque chose d'invisible et je vous épargne le processus de recherche mais il se trouve que j'ai pu constater que le pétrole brut était un excellent pigment pour colorer de la photographie et donc j'ai utilisé du pétrole brut pour colorer les montagnes que vous voyez ici c'est pas vraiment une montagne c'est le cratère d'un volcan mais ça ressemble quand même beaucoup à une montagne et donc la coloration étrange de ces photographies est liée au fait que le pétrole est un pigment dans ces photographies idem ici alors même si les méthodes chant ce qui est intéressant c'est quand je vois par exemple cette photographie c'est clair que même s'il y a 10 ans ou 12 ans d'écart avec la série Alpes il y a certaines façons de prendre des photos on retrouve quand même beaucoup de monsieur et de madame Hulot je trouve dans cette photographie un peu absurde dans notre façon d'expérimenter et d'éprouver le paysage et ça ça renvoie aussi à quelque chose de très intéressant c'est la muséification du paysage c'est à dire cette idée qu'on a choisi des sites d'intérêt comme ce site en Irlande dont j'ai oublié le nom et que implicitement cela autorise à détruire ceux qui ne sont pas muséifiés c'est à dire qu'on a choisi comme ça des lieux qui deviennent comme ça sacrés mais en fait c'est assez paradoxal comme attitude et aussi du coup ce qui se fait c'est qu'on se retrouve à la 500 sur un petit dôme de cailloux fort joli certes mais tout de même mais celle-ci a été faite en Chine voilà je crois que c'est la dernière image que j'ai extraite de cette série vivant qui en compte une centaine donc chose en a épargné beaucoup je l'ai vraiment focalisé sur celle qui touchait directement à la montagne ici c'est une image où j'ai un tout petit peu triché sachant que j'ai profité du vent des sables le sirocco qui nous charrie un peu de sable du Sahara de temps en temps sur la neige qui devient donc jaune et j'ai poussé légèrement ce jaune sur Photoshop pour qu'il ressemble davantage à du sang évidemment et là c'est un peu risqué parce que je vais vous parler d'un travail dont je n'ai jamais parlé qui est en cours et qui parle pour son premier chapitre uniquement des glaciers et je me suis dit prenant le risque donc il n'y a pas beaucoup de photographies il y en a quelques-unes et je n'en ai jamais parlé et comme le titre de la série l'indique je suis dans une relation peut-être moins discursive par rapport aux questions climatiques même si elle reste centrale dans ce projet peut-être un peu plus délicate où vous voyez qu'il y a comme des petites gouttes sur cette image du glacier ça peut évoquer la fonte du glacier ça peut évoquer des larmes c'est un peu ouvert c'est assez libre c'est aussi la recherche formelle autour de cette question de la glace c'est lié un peu à un projet qu'on m'a proposé au départ et je me suis complètement pris au jeu et puis je vous parlais tout à l'heure j'ai évoqué brièvement la question de la violence de la relation à nos milieux notamment avec le feu que j'avais mis au bord du lac ici je suis allé mettre des fumigènes sur le glacier d'Aletch geste qui peut sembler un peu brutal voire laid que j'assume assez volontiers et qui pour moi relève de cette idée de rendre visible cette violence qui est normalement invisible dans nos gestes quotidiens et puis aussi de rappeler que c'est une chose de produire un discours écologique mais je suis moi-même parti du problème que j'essaye de dénoncer et c'est ce qui rend la chose complexe et ce genre de photographie je pense pour moi permet d'amener ce genre de complexité dans ces réflexions la petite montagne qui fond que j'ai faite dans mon studio et pour terminer cette présentation un glacier qui devient invisible au centre de la photographie qui disparaît voilà merci pour votre attention donc je vais passer la parole à Eric qui va lui vous présenter ces montagnes puis après on va battre le fer j'ai aussi préparé quelques images quand Ambroise m'a sollicité pour cet exercice je dis oui je dis toujours oui à tous ce qui est sur moi une grave bêtise et puis ça m'a obligé à un exercice qui est assez en fait en essayant de faire l'économie un petit coup dans le rétroviseur la montagne elle occupe beaucoup de place dans mon travail c'est vrai mais en même temps je ne peux pas m'empêcher de constater qu'il y a sûrement un truc qui est comme une espèce d'étincelle qui a explosé sous un baril qui a mis le feu à tout ça et qui fait que je me suis retrouvé comme un coquampâte dans ces histoires de montagne et ça remonte aussi à quelques années mais je crois que ce soir je suis un petit peu obligé aussi de prendre en compte le fait qu'il y a quand même un truc qui se passait avant et avant c'est un travail plutôt je crois que je pourrais dire de laboratoire dans l'atelier quelque chose qui s'apparente à des natures mortes alors moi ce soir je ne suis pas hyper à l'aise parce que je vous montre des images de dessins de peinture on n'a pas la matière on n'a pas le format cette échelle tout à gauche elle fait à peu près 1m50 l'enclume du centre 80 cm je crois des grandes longueurs le fauteuil un peu plus ces travaux ils ont je parle d'autant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ils sont quand même déjà maintenant datés et je cherchais des objets qui me donnaient la sensation qu'il y avait une espèce de charge plastique entendons par là qu'en termes de forme de volume de lumière il y avait quelque chose à comprendre c'était pas si facile de me constituer cette espèce de brocante je pourrais parler de nature morte quand je tombais sur un gisement j'essayais d'en tirer parti ça c'est des outils Mathieu nous a montré tout à l'heure ces deux garçons moi le mien il a maintenant 32 ans et quand il commençait à parler il a gardé mon mur d'outils à l'atelier et puis il mettait ses premiers mots dessus et puis je me suis mis à dessiner ces outils on reprenait la pince universelle il y a une serrure il y a une clé enfin etc il y a au bas à gauche une réplique du bus de Nefertiti que j'avais beaucoup beaucoup dessiné et ça donne une espèce de mosaïque et je ne pouvais pas savoir à ce moment là que ce principe de la mosaïque qu'elle allait peut-être rebondir beaucoup plus tard dans mes travaux si on passe ce qui touche un peu la nature morte on arrive sur un paysage qui est un paysage intérieur somme toute c'est mon atelier c'est un bout d'atelier à l'époque et puis on essaye de tutoyer quelqu'un comme Georges Braque qui a beaucoup dessiné et peint son atelier avec des toiles parfois de format considérable et je dessinais de manière très sérieuse comme ça la planche c'est sur un chevalet on est debout on a un outil qui est assez minimal une craie en graphite en l'occurrence les formats sont relativement grands ils font de nouveau je pense 60 par 80 toujours aimé ces histoires un peu polyptiques avec une sorte de je ne sais pas si je veux dire clin d'œil mais une référence à peut-être une certaine forme d'expression religieuse les retables où il y a toujours une ambiguïté une relation entre le tout et la partie qui m'a toujours assez fasciné avec l'idée qu'une chose prise pour elle-même soit belle n'importe quelle des trois mais que le tout apporte encore quelque chose peut-être de supplémentaire comme si 1 plus 1 plus 1 faisait plus que 3 ça on n'y échappe pas c'est la figure humaine j'ai jamais résolu la question consistant à savoir est-ce que ça voudrait la peine d'avoir un modèle qu'il s'agit de rétribuer c'était pas tellement dans mes cordes à ce moment-là donc je me suis contenté du type qui apparaissait dans le miroir c'est-à-dire que ce sont autant d'autoportraits parfois grands celui qui est tout à gauche il y a un effet d'échelle avec le poids de la télé que je me trouvais c'est une pièce qui doit faire un peu plus de 2 mètres autour des 2 mètres sur la grande longueur tout à droite c'est une chose un peu moins grande mais quand même toujours ces formats qui en imposent un peu et puis à un moment donné il y a eu ça la date est sur l'objet 2005 et en fait en termes de reliure on appelle ça une poupée c'est-à-dire c'est un petit cahier tout blanc qu'un copain me donne un jour à l'amorce d'un été en me disant toi tu décides ça te fera plaisir le copain de question était maître de reliure dans une école professionnelle il avait récupéré ça de ses apprentis qui avaient bien fait le job et donc j'avais un petit livre blanc au poche les enfants avaient grandi ils arrivaient à un moment où ils avaient un peu moins besoin de papa pour aller à la plage j'ai pris ce truc sous le bras puis j'ai commencé à dessiner comme ça dedans tranquillement d'une manière que j'avais en fait un peu oubliée parce que j'étais dans ces histoires en compte de laboratoire où le dessin c'était un truc sérieux on se met en tenue on est debout on est sur un chevalet etc etc au retour des vacances je pense qu'il y avait 40 dessins dans ce petit objet et j'ai vu que waouh ça avait l'air de marcher ce truc j'ai dessiné ce que j'avais sous les yeux sans trop me poser de questions tout ce qui m'échappait en atelier trouver le bon objet celui qui me semble être le bon interlocuteur avec les guillemets que vous m'autoriserez ben en fait là ça coulait de source s'il y a un chantier devant ce soir on est sur une terrasse on décide les types qui sont sous le chantier si c'est un parking avec une pétrolette on y va enfin etc etc j'ai continué et puis le suivant ben c'est l'étincelle sous le baril c'est un peu la même période c'est le carnet numéro 1 avant c'était le 0 on est dans le Val d'Anivier je monte sur un vélo je m'arrête parce que je n'étais pas tellement forme je m'assieds je dessine puis il y a ces fragments de couronne impériale avec le Bessot qui domine Zinal et puis ensuite Zinal Rotor enfin bref je ne les connaissais pas tant que ça à l'époque je continue je pose le pied un petit peu plus loin je sors la boîte d'aquarelle que j'ai toujours sur moi je crois qu'elle est même dans mon sac à dos d'El Rideau et puis j'y vais comme ça sans trop de questionnement mais il y en a toujours en 2005 et puis j'en ai fait d'autres de ces carnets j'ai bien compris qu'une pompe s'amorçait ça c'est une table j'avais fait cette photo il y a un certain temps je ne sais même plus trop pourquoi mais on les voit numérotées on voit justement le fameux à droite qui a bien souffert je crois que celui qui est dans mon sac porte numéro 59 ce n'est pas un concours ce n'est pas on en fait le plus possible c'est juste que ça m'accompagne j'avoue que si je devais me perdre en une fois je crois que ça ça me posera un sérieux problème et puis il s'est passé un truc mais qui me fait j'en suis pas honteux mais presque parce qu'on m'invite à parler de montagne et de peinture et je ne l'ai pas dit en amorce on en a parlé un peu avec Mathieu c'est le sujet le plus banal pour ne pas dire le plus bateau qui s'ouvre il y a quand même des gens comme Eudler il faut faire un peu attention on met les pieds et puis peut-être dans un moment un petit peu de l'attente ce n'est peut-être pas le bon terme parce que j'étais dans ces histoires beaucoup sur cette figure humaine et ce personnage qui était en attente presque en position de sprinter la très grande toile que je montrais tout à l'heure je voulais un mec dans le recueillement puis je fais un sprinter donc il y a un petit problème je pose je crois vraiment ce dessin qui est en bas à droite sur une table une toile était là et puis j'ai mis cette image avec à gauche quelque chose qui donnait une impression par rapport à l'échelle les contre-murs à gauche une image un peu médiocre et à droite fait un mètre 30 sur la grande longueur c'est une toile qui existait ses couleurs à l'arrière-plan sont le fait de l'état précédent et puis je me suis lancé là-dessus pour la faire un peu pédant c'est le jazzman qui prend une partition d'une pièce très connue puis qui l'a fait à sa sauce il n'est pas en train de faire un juin à barres je pense à Jacques Lussier derrière son piano mais il marque son territoire le respect et puis marquer son territoire et là ça m'a souri du moins c'est la sensation que j'en ai éprouvé j'ai eu l'impression de m'être introduit dans une espèce de gisement et puis j'ai tenté comme avec les outils tout à l'heure d'exploiter le filon toujours une image d'atelier une toile libre un peu suspendue comme ça toujours cette même région des Alpes-Falaisanes en face Val d'Anivier et puis tant qu'à insister celle-ci était du même jus que la précédente une toile libre elle a fini par être montée sur un châssis celle-ci elle dit beaucoup peut-être du travail comme il se développe parce que là il y a des années on va rester modeste mais il y a chez Matisse une peinture qui s'appelle la blouse romaine très simple toute la pureté de Matisse une femme au plan je pourrais dire américain elle a une blouse avec des parements sur la poitrine ce visage au voïde comme Matisse savait aller faire et je ne sais plus où j'ai vu ou lu qu'elle était restée en état de travail pendant 11 ans alors c'est bien clair qu'il n'était pas tous les matins dessus mais elle est restée chaude comme ça pendant 11 ans et c'est avec cette toile-là il y a peut-être 5 ans qu'il ne la sait pas voir davantage entre les états initiaux qui ressemblaient à ce grand drare rose tout à l'heure et puisqu'elle est devenue là on voit même on devine à l'arrière-plan des silhouettes on voit que ces lignes à l'autorne à bouger que le paysage s'est composé différemment puis j'aime assez l'idée qu'on parle de repentir quand il y a une correction lourde sur une peinture et se repentir dans le ciel un peu comme une aurore boréale il s'est fait un petit peu dans mon dos et je dois avouer que j'ai bien aimé celle-ci est grande elle fait 2,50 m sur la grande longueur 1,60 m sur la plus petite c'est quelque chose comme ça qui est physiquement en tout cas j'y pense quand je la déplace dans mon escalier à l'atelier elle en impose toujours ce même paysage fétiche une espèce de prise de risque une espèce de toute d'illusion peut-être que dans le noir il y a une lumière magnifique je me rappelle quand mon épouse toute jeune était à Londres et que j'allais lui rendre visite tous les 15 jours c'était bien avant les histoires des hijettes et je découvre qu'à Londres les musées sont gratos donc pendant que je l'attendais j'allais vite faire un petit saut à la Néstor Gallery on entre 20 minutes après on sort et on est juste allé voir 2, 3 peintures et là je vois de tout près je les connaissais un peu mais là tout à coup une série de peintures de Rembrandt pardon pour les modesties où le noir était des portraits de notables de sa ville d'Amsterdam et j'avais l'impression que le noir était ruissellant d'or comme ça une espèce de lumière contenue qui me touchait profondément peut-être bien que là le jour où j'ai pris un pinceau très large et cette peinture existait je l'ai presque recouverte de coups de bol comme ça il paraît que on dit dans certains sports que la chance se mérite si elle a fonctionné j'ai eu de la chance là c'est encore une pièce assez grande je ne l'ai pas dit c'est de l'huile sur de la toile je suis un vieux barbu qui aime bien quand ça pue dans l'atelier qui a des problèmes d'irritation cutanée etc mais je ne m'en sors un peu que comme ça à vrai dire une série de carnets parce que pendant toute cette histoire les carnets continuent à vivre à exister sans autre forme de procès des formages je m'en fiche ce ne sont pas toujours les mêmes ce sont ceux qui me tombent sous la main comme ça je ne suis pas fétichiste par rapport à ça au contraire j'aime bien être un peu me laisser porter par ce que j'ai en main celui-ci est assez important il n'est pas très ancien c'est un carnet j'étais monté du côté au-dessus des eaux d'air quoi que j'aime énormément parce que cette dame la dent blanche moi j'ai découvert que j'avais 20 ans des habits bizarres que vous imaginez gris vert un objet de ferraille en travers de la poitrine en marché et je vois qu'il y a cette montagne dans mon pays j'ai été fasciné on y est revenu beaucoup plus tard marié ensuite avec les enfants on allait souvent dans le terrain j'ai toujours adoré cette espèce de pièce qui je pense partage avec le servin un privilège assez rare c'est qu'elle n'est pas dans une chaîne elle est seule elle est noyée dans le ciel celle-ci j'étais allé vraiment spécifiquement faire du ski de randonnée pour enrichir je dirais ma banquimage mes croquilles qui sont jamais réinterprétées après dans la peinture d'une manière je dirais je n'essaie pas d'agrandir c'est pas ça le challenge en même temps j'ai quand même besoin d'y aller et avant de venir parler devant vous je le savais mais j'ai vérifié on va rester totalement immodeste ces hommes ont peint plus de 80 fois la sainte victoire du côté d'Aix donc on peut y aller quoi maintenant que c'est répété on peut y aller et cette-ci je crois elle m'a aussi souri elle est plutôt du début de cette aventure liée à mes travaux sur la montagne autour de 2010 si on voulait faire tourner l'horloge du temps pardon pour le pléonasme elle a fait des petits la grande au fond de l'atelier c'est un format aussi assez imposant elle m'offre des libertés comme peut-être d'autres d'autres approches parce que je ne fais pas que de la montagne dans la peinture mais ces deux pièces en bas à droite presque fluo c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose que je me serais autorisé dans un autre travail ça je n'ai pas résisté à craindre on ne peut quand même pas ne pas mettre la veille sur quand le curseur a changé je parle du curseur des dizaines je parle de mon âge et que mon épouse chérie me dit bon qu'est-ce qu'on fait je dis rien sauf si tu me trouves un endroit un peu sympa un hôtel au-dessus de 2000 m je suis du mois de janvier du début en plus on voyait le problème ils sont tous un peu complets et on se retrouve ski de rando on monte tranquillement et on arrive à Chetzeron alors évidemment qu'en face il y avait ce bâle-sorne que j'avais déjà dessiné 50 fois mais pas sous cet oncle évidemment que c'est une autre limonade comme on dit en bon français et puis j'ai dessiné passablement puis ensuite à l'intérieur j'ai un peu essayé puis il existe et je trouve que je n'étais pas mécontent il y a un côté collection dans ce que je fais et puis autant j'adore voir Mathieu tout à l'heure dire je fais le servin mais alors moi pas question c'est que le pied oubliez la figure Toplerone si vous voulez ça c'est Hagermann je suis une Frau j'espère pas me tromper en disant l'ogre le moine et la jeune fille que j'ai aussi beaucoup dessiné que je trouve aussi totalement problématique et je vois venir dans mon travail l'aspect suivant sur lequel je vais assister c'est le fait que moi je les ressens un peu comme des espèces de divinités elles sont là elles veillent sur nous quelque part elles nous rassurent même si parfois elles peuvent se montrer inquiétantes on était en famille on en a notre neuf on a vu hier aux informations on était à Villa en-dessus des Volaines on était dans un chalet qui n'était pas très loin des premiers cas ou des très gros dégâts pendant ces fameuses avalanches on sait que c'est pas de la rigolade quand on part en pot de phoque on sait qu'il faut quand même enfin bref on part jamais sur le minimum qui est supposé nous sauver la mise de cas échéant je pense aux matériels des détections d'avalanches etc mais n'empêche ça reste des figures majeures emblématiques et c'est clair que pour moi je ne pouvais pas faire l'économie de ces trois-là que j'ai aussi fait un certain nombre de fois mais il y a ça et ça ça c'est un truc bizarre c'est le livre souvenir de ma maman qui n'est plus de seconde elle était née en 1933 et c'est un dessin de son frère son aîné qui était à la page deux ou trois et quand je voyais ça et que j'étais mioche je trouvais que c'était le sommet à tout point de vue de ce qu'on pouvait espérer quand on voulait faire un beau dessin et quand mes copains de classe me demandaient un beau dessin pour leur souvenir parce que vous imaginez bien j'étais le petit doué de la classe en dessin quand je dis ça j'ajoute toujours qu'il y en a un pari meuble dans une ville de détail normal donc on va se calmer ils attendaient bien sûr ce que je faisais à l'école tout le temps des bombardiers des chevaliers des trucs un peu cool des bagnoles que je faisais en trois minutes et puis là je ne pouvais pas je me devais faire un beau dessin et je m'évertuais à représenter ce sermain à le copier de manière très servile je crois que j'imagine encore la goutte de sueur qui coulait doucement le lendemain à jour tellement je n'étais pas du tout dans mon jus j'avais bien sûr oublié ce truc jusqu'au jour où je travaillais sur la dent blanche et les choses me manquaient dans mes dessins je vais chercher sur le net une image documentaire ce que je ne fais pas pas très souvent parce que je n'en ai pas tellement besoin et je tombe sur le sermain de la boîte carlandache celui-là et bien sûr je me dis on va faire une peinture celle-ci est grande elle fait à peu près 1m60 par 1m70 et là j'avoue que c'est l'exception qui confirme peut-être la règle je ne suis pas allé me planter vers le Gord de Gratte mais je n'ai pas encore déposé les armes vers Riffelal pour voir l'ongle qui est l'ongle que j'adore où j'ai vraiment l'impression que c'est une statue et je me suis contenté de travailler d'après des photographies après la peinture a souvent pris le dessus même assez franchement et celui-ci je l'ai vraiment peint et repeint je ne l'ai pas épuisé celui-ci est assez récent je voulais faire un sermain blanc un sermain qui se dissolvait comme ça dans le ciel et puis j'y suis probablement pas mais en même temps je trouve qu'il est plutôt pas mal 1m30 sur la grande longueur des petits ou moins petits récents ou un peu moins récents l'estompe j'adore j'y suis venu tardivement dans de la gravure l'idée que la gravure peut-être apporte autre chose que ce que le dessin ou la peinture amène une idée comme ça une topatie de faire en sorte que mes figures fétiches soient peut-être autourées c'est de moi un lien avec la peinture religieuse il y a les grands saints et puis il y a la figure centrale celui-ci c'est un ensemble qui est ici en atelier qui a été montré en galerie entre autres au musée Arlo à Lausanne il s'appelle Donnevaux-Lyon où es-tu ? là Donnevaux-Lyon on la trouve pour les plus observateurs parmi vous plutôt en bas à droite pas tout à droite c'est que de ces fameuses divinités moi je ne l'ai pas dit je suis un mec du Jura Vaudois j'ai fait mon offense à Valor je suis devenu un sinistre citadin des côtés de Lausanne j'ai encore de la terre sous les semelles probablement et la Donnevaux-Lyon pour moi c'était une montagne et j'ai toujours eu c'est peut-être un peu on a le droit de rigoler la sensation que ok Evolène on a la dent blanche mais quand on regarde la dent blanche depuis Evolène comme je regardais la Donnevaux-Lyon puis l'alors on sait quand la neige descend on sait quand la météo va changer quelque chose de très fort et toutes celles que j'ai sélectionnées dans cette série pour moi elles ont un peu cette dimension on reconnaît les Donnevaux-Lyon je les faisais souvent dessinant depuis un endroit que je rentrais depuis chez ma maman qui habitait à Trois-Torrents et si je rentrais je m'arrêtais je dessinais un moment enfin bref elles sont toutes Grand-Grand-Bas etc. il y a des montagnes qu'on voit aussi par ici plutôt des Alpes-Valaisannes au dehors des Bernoises je nourrissais l'illusion de faire une tente autour de Suisse ça c'est pour l'Afrique Musée Arlo c'est presque le même travail j'ironisais un peu mais sortir le boulot de son atelier l'extéritorialiser et on le lit différemment il y a un pouvoir imagant si vous voulez presque comme un texte on change la typo et on a l'impression que le sens en est affecté donc c'est une expérience qui vaut la peine d'être conduite j'ai été invité d'une expo collective qui s'appelait être montagnes et puis j'ai pu montrer cette pièce il y a aussi tout à l'heure des peintures sur AGM qui ont fait partie du même événement ça c'est une série comparable qui était un peu remaniée parce que je fais partie de ceux qui je crois qu'il y a de rares mais on n'a jamais fini il paraît que Pierre Bonnard il paraît que Aubert Jaunois ont été pris la main dans le sac ou plutôt la main sur le pinceau dans des musées aussi maise contre le mur leur travail est le type imaginer ça avec un pinceau qui va retoucher la peinture il se fait tomber dessus par le service d'or bien entendu et puis on imagine ces grands-parents qui disaient mais vous voyez bien qu'elle n'est pas finie on ne peut pas la laisser dans cet état et j'avoue beaucoup de ces choses quand je les ressors parfois je me dis mais est-ce que on ne peut pas aller un petit peu plus loin il y a des grandes figures qui ont déjà joué ce jeu là je crois que Giacometti disait plus j'en mets plus on manque je peux comprendre ça on arrive près du terme avec des travaux ici sur papier où il y a clairement au centre ces espèces de figures ça c'est la figure du départ pour moi et puis tout ce que le travail a voulu devenir ou tenté de devenir de nouveau j'ai massé ces espèces de relations assez fortes entre le tout et la partie ici pour finir deux livres mais c'est des pages ouvertes c'est des cartes 25 000 on sait bien qu'on a les plus belles cartes du monde en Suisse récupérées de mon père et puis sur la feuille évolaine j'ai fait cette dent blanche et si on tourne la page on va tomber peut-être sur un mollaisant parce que la feuille gruyère ça fait un livre très grand j'avoue m'être un peu inspiré de ces fameux très grands livres d'Anselm Kieffer des livres absolument rencontrés pas maniés mais il les travaille comme encapsulés dans quelque chose il se refuse son autoregard et il devient les pages sont matérielles par l'oncolage il y a quelque chose qui m'intéresse bien en autre mais pas sur des cartes des géographies sur des papiers d'emballage des fournitures que j'acquière dans certains spécialistes c'est aussi un livre il y a aussi une dizaine de pages et puis pour terminer une image un peu qui je ne sais pas si elle fonctionne comme un résumé mais voilà c'est une pièce un peu ancienne c'était les débuts de mon expression par rapport à la montagne et puis j'avais voulu cette espèce de coupe et puis quand je préparais cette intervention pour ce soir je trouvais que c'était une manière qui fonctionnait assez bien pour conclure cette histoire voilà je vous remercie beaucoup de votre attention parlons tout d'abord de ce qui vous lie parce que vous avez visiblement quelque chose de particulier avec le servin il y a l'un qui ne peut pas le représenter et l'autre qui est obligé d'utiliser une photo pour alors moi je peux dire une chose sur ce qui nous lie et ça je trouve ça très touchant c'est notre besoin d'extérieur moi c'est vrai que si je ne peux plus sortir le servin essaie de me sauver la mise mais je crois que si je ne peux plus sortir il va y avoir un problème j'ai tiré de travaux en ce moment sur des arbres par exemple et j'ai tous repéré j'ai un copain qui un jour me dit ah mais tu sais où sont les individus et c'est vrai il y en a qui viennent bien il me semble que chez Mathieu tu me contrediras ou pas il y a ce goût dehors quand j'entends tout à l'heure je ne connaissais pas l'anecdote qui va vieillir au meçon avec une chambre c'est un glet effectivement et c'est vrai et c'est vrai que j'avais fait entre les travaux il y a des travaux que vous n'avez pas vus évidemment où il n'y a pas de montagne où j'ai fait des choses peut-être plus conceptuelles où j'étais beaucoup en studio où on va faire du portrait et de redécouvrir la flânerie le fait d'expérimenter et d'être dans le territoire ce qui m'a fait devenir photographe d'une certaine façon parce que j'avais cette prothèse qui est l'appareil photographique qui me protégeait un petit peu du monde mais qui me permettait en même temps d'aller le découvrir de retrouver ce plaisir de la flânerie d'une certaine forme d'accident aussi dans ce qu'on produit c'est vraiment quelque chose qui m'anime complètement c'est-à-dire le fait d'être dehors effectivement c'est quelque chose qui peut nous lier complètement pour revenir au Cervant je trouve que c'est intéressant parce que ça renvoie à cette idée que la montagne c'est une idée c'est-à-dire c'est pas seulement peut-être on peut dire que c'est trois choses le paysage c'est effectivement quelque chose de physique c'est une idée et c'est une histoire culturelle donc et je pense que Cervant il est complètement ça quand on devient une icône on perd en fait quelque chose qui est de l'ordre de la réalité c'est assez intéressant d'une certaine façon surtout pour ce médium bâtard qui est la photographie qui est toujours connecté d'une façon ou d'une autre qu'on le veuille ou non à la réalité même si évidemment c'est pas la réalité qu'on exprime mais que c'est une réalité tronquée, transformée à loisir d'ailleurs mais voilà je parle trop longtemps et puis on retrouve ce dialogue finalement que vous avez auquel vous êtes face les deux c'est-à-dire c'est le le réalisme enfin et l'abstrait en fait et vous êtes en constante finalement tension finalement entre la représentation et l'abstrait et vous le vivez d'une manière très différente à travers vos médias oui c'est vrai on parlait de la chambre tout à l'heure donc quand on travaille à la chambre c'est une caméra obscura en fait donc on voit notre sujet à l'envers et c'est comme ça que j'ai appris à faire de la photographie et donc en ayant un rapport un peu abstrait au sujet qui représentait évidemment que les images sont figuratives mais la dimension abstractive dans la façon de composer est essentielle en fait c'est vrai que dans ma pratique c'est peut-être même des fois un problème j'ai toujours ce souci-là formel de la composition et plus j'échappe d'y échapper moins j'y échappe parce qu'on n'échappe pas complètement à qui on est comme artiste même si c'est toujours intéressant d'essayer d'échapper à soi-même ce qui est impossible et j'ai oublié ta question mais ça j'ai l'habitude j'oublie toujours la question ah oui attention abstraction question mais d'une certaine façon j'ai répondu donc je peux laisser la parole on a peu parlé de ce terme abstrait et moi je fais partie de ceux qui pensent que la peinture c'est les vagues de nos qualités il y a une forme d'abstraction qui l'accompagne et j'aime bien faire mon pédant en ajoutant qu'il y a un mouvement artistique qui est connu reconnu l'art concret et on pourrait se réfugier vers l'idée qu'avec une langue française à peu près convenable concret et abstrait sont deux termes contraires par chance l'art concret il est fondamentalement non figuratif Max Bill Richard Paul Lauzé qui pensaient que pour être très concret l'art il devait se réduire à son minimum formel du moins des surfaces mais géométriques s'il vous plaît surtout pas une courbe mon dieu des couleurs en aplat surtout pas de la matière mais quand c'est du Richard Paul Lauzé on est dans une cathédrale et c'est terriblement beau enfin moi je trouve alors l'art concret est super abstrait mince et de mon côté je suis attaché à la figuration mon servant il doit ressembler à un servant ça m'a fait drôle quand j'ai entamé des gravures vous avez vu une j'ai pris une photo je l'ai inversée dans photoshop que le servant change de côté si j'ose dire et là il a une drôle de gueule je peux vous dire ou quoi que c'est très très étrange il faut une fidélité à ce qu'on a sous les yeux pour reconstituer ensuite ce qu'on voulait faire par la magie de la gravure puisqu'il y a cette inversion au moment où on pense sur le papier on pose l'approche et c'est intéressant parce qu'on n'en a pas parlé mais quand Mathieu dit qu'avec la caméra obscura il y a la tête en bas c'est du basilic donc la tête en bas on sait que Kandinsky a peut-être basculé vers la non-figuration on dit toujours abstrait je continue à rigoler quand paraît-il ça quelqu'un qui faisait le ménage dans son atelier il avait un atelier paraît-il ultra clean a mis tête en bas un travail qui était cette période du cavalier bleu et il a trouvé que c'était mieux et puis après ça a été un effet booster si on peut parler comme ça donc pour moi c'est un débat qui est un peu stérile et c'est vrai que je sais que je peux aller loin avant de trouver une couleur qui me satisfait pour le ciel par exemple il y a un langage qui est très concret pourtant c'est vraiment le fameux ceci n'est pas une pipe ceci n'est pas le servin ça reste que de la peinture il faut que ça sonne juste il faut que ce ciel on donne des impressions quand on est face à la peinture que celui qui est en face il peut s'en approcher il prendra pleine main partir avec laisser la peinture sur place quand il est comme ça je suis content donc moi je n'ai qu'un souci de pas mettre ça toute et c'est sûr que quand je parle sur des mosaïques très colorées c'est aussi quelque chose qui dynamise peut-être une manière de prendre de la distance par rapport aux couleurs attendues si vous voulez pourtant on le sait on vit en montagne je vois les images de Mathieu la couleur le ciel n'est pas toujours bleue bien entendu et puis les sapins n'est pas toujours vert je ne parle même pas des mélèzes donc on a souvent longueur de retard donc essayons d'avoir un propos cohérent par rapport aux outils qu'on manie il y a une chose qui m'a frappé parce que j'ai fait justement un peu de recherche entre photographie et peinture et puis en parlant de l'image inversée justement j'ai découvert que finalement en fait les racines de la peinture et de la photographie sont très proches il y a beaucoup d'études en paléontologie qui montrent que en fait les premières peintures sur mur étaient inspirées en fait de la caméra obscura en fait dans les caves qui montraient justement des images de l'extérieur qui étaient projetées dans des caves très sombres et qui représentaient des images en fait donc on pourrait presque imaginer que voilà vous avez une racine très forte en fait en ces 2 millions on pourrait même dire en toute modestie que la photographie est à l'origine de toute chose je ne voulais pas le dire mais de toute représentation et après les peintres sont arrivés avec leur page blanche et tout ça mais d'ailleurs en tant que biologiste je ne peux pas m'empêcher de penser que finalement c'est presque métaphysique mais on est on a on porte tous une caméra sur nous donc ce n'est pas des iPhones mais une paire d'oeil et un cerveau et finalement de nouveau on a une intercalation ici entre on a notre appareil biologique finalement qui reçoit des images qui la génère qui a même une mémoire intégrée une intelligence biologique et qui finalement relie de nouveau la photographie et la peinture d'une manière assez forte en tout cas nos sens c'est intéressant parce que moi c'est ce qui m'avait fasciné dans mes cours de philo c'est quand j'ai compris que mes sens ne montraient pas la réalité mais une interprétation de cette dernière et qu'au fond chaque être vivant avait un accès différent au réel et c'est vrai qu'avec la photographie c'est une question qui revient souvent puisque la photographie redouble encore cette déformation on a toujours tendance et ça a toujours été un débat qui n'a de cesse de continuer autour de la photographie de son lien réel qui est encore renforcé par l'IA chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive on arrive toujours avec ces questions du référent mais en fait on n'a pas accès au monde déjà nous-mêmes en tant qu'humains on n'a pas accès au monde donc de toute façon on est toujours en train de discorer autour de ça c'est des choses voilà le monde d'une certaine façon n'existe que parce que je le vois mais c'est pas le monde en fait c'est une représentation du monde donc ça voilà moi c'est effectivement ça m'intéresse je ne sais pas si j'aime bien cette idée qu'on n'a pas vraiment accès parce que moi je l'ai beaucoup éprouvé c'est pour ça que j'ai aussi montré mais c'est des travaux que je consigne complètement ces travaux je dirais d'avant et puis ne m'abandonnent pas je suis encore en train de faire des autoportraits assez régulièrement enfin sûrement que je traite la montagne comme est nature mort d'antan il y a une sorte de chausification peut-être par rapport à ce que c'est qu'une montagne donc cette espèce de refus du monde par rapport à un accès qu'on aimerait s'y ménager j'avais d'abord préparé une projection ici avec un peu des commentaires et ce terme apparaissait pas le refus mais l'accès trouver un accès trouver un chemin et ça c'est clair que c'est très pédant mais c'est l'histoire du connaître toi-toi-même on en parlait quand on préparait cette intervention avec Mathieu autour d'une très bonne bouteille l'autre soir et puis je lui disais mais le temps qui m'a fallu pour juste redécouvrir un machin un peu planqué sous le tapis qui est juste quelque part mon enfance je pense cette espèce d'envie furieuse de dessiner je crois pouvoir parler de nécessité et que je tenais à distance parce que c'était pas sérieux quand j'étais mioche et qu'on me demandait tu veux faire quoi plus tard la réponse c'était dessinateur de bonnes dessinées et j'ai eu en face de moi des barbus sombres qui m'ont dit mais c'est pas un métier on est dans les années je suis au début des années 60 oui ou ça non mais donc on parle des années 70 évidemment que je les ai cru puis à part ça je n'étais pas raconteur d'histoire parce que la peinture essaie de faire le contraire je vois que je raconte un peu dans mon dos ou elle se raconte dans mon dos mais en fait on adorait que toute peinture contienne toutes les précédentes puis un jour c'est stop je crois que j'adorerais ça et puis ça c'est une quête éperdue il y a un magnifique titre dans l'ouvrage de monsieur Yankélévitch quelque part dans l'inachevé alors j'avoue que ça fait un petit peu romantique j'ai bien aimé que Mathieu sort de terme tout à l'heure alors je suis à fond là-dedans je t'éviens un peu Ambroise je crois qu'on aurait pu réintituler cette heure le mythe de la caverne parce que vous avez parlé du Gnotis et Auton tout à l'heure du Connais-toi toi-même mais c'est vrai qu'on était tout à fait dans Platon pour pas dire dans Socrate avec ses esclaves enchaînés qui ne voient que les humains qui passent derrière eux qui sont éclairés par le soleil donc ils voient pas la réalité ils ne voient que que les ombres qui passent mais d'un autre côté ils ont quand même la possibilité un jour de se sortir de cette caverne et d'arriver à la réalité alors là ça donne un petit peu un espoir une espérance si je peux me permettre ça me touche beaucoup parce que moi j'ai une formation puis il y a un très grand maître de peinture qui s'appelait Jean-François Raymond il n'est plus de ce monde et Mathieu a parlé tout à l'heure du phénomène qu'il parlait de ses photos et pour le maître que j'avais c'est tout ce qu'on devait fuir il fallait être sur le fait plastique tout le dessin Chevalet ou cette espèce de il fallait comprendre quelque chose l'anecdote je crois qu'elle peut être relatée c'est Giacometti qui répond à André Breton alors qu'il est en train d'abandonner ce qui a fait sa notoriété il fallait quand même y aller il était dans des plus grands musées il était une figure majeure modèle pour les surréalistes il disparaît des écrans il éprouve une espèce de panne de création il fait venir un modèle dans son atelier quand on le lit bon il n'était pas de longue maternelle française mais il disait je vais tourner un modèle et puis après je réinjecterai ça dans des grandes compositions puis en fait il est pris à son propre piège il fait plus que des têtes et Breton un jour on sait qu'il avait l'anathème assez facile mais il la respectait profondément il lui dit mais Alberto il paraît que tu fais des têtes puis Giacometti sans se démonter il lui répond ben coutouille ma foi je fais des têtes Breton on ne sait pas trop comment il doit apprendre ça et il lui dit mais écoute tout le monde sait ce que c'est qu'une tête Giacometti lui répond calmement moi pas et puis ça fait ce qu'on connaît et donc je crois que lui aussi il était sur cette histoire de ces ombres on a fait quoi enfin comment on sort de cette caverne sans rouge dans son bocal qui cherche la sortie bon moi j'ai pas d'anecdote aussi croustillante à me raconter mais par contre moi je dirais qu'il y a quand même toujours une espèce de forme de dialectique entre ce qu'on sait rationnellement la caverne tout ça le réel inaccessible et puis la réalité c'est à dire que notre façon d'être au monde fait qu'on a l'impression que cette table est vraiment là comme elle est et qu'elle existe intrinsèquement comme ça et comme photographe j'ai cette attitude là quand je me promène je reçois les choses comme elles me parviennent donc ça c'est plus l'approche phénoménologique justement de dire mais il y a quand même quelque chose qui relève d'une forme d'authenticité dans ma relation au monde peu importe que cette authenticité ne soit pas objective donc pour moi il y a une façon quand même d'échapper à ces mythes de la caverne et tout ça qui sont un peu envahissants puis qui viennent toujours mettre aussi de la théorie alors que bon on est au monde et puis ça on n'y échappe pas c'est quand même sympa des fois On est dans une époque d'ébridation est-ce que ça ne vous fait pas peur pour votre métier ? Non moi je trouve intéressant en tout cas pour la photo par exemple l'arrivée de l'intelligence artificielle moi je trouve ça assez fascinant je l'utilise assez régulièrement ça change un peu le médium mais je suis déjà dans un truc bâtard la photographie donc ça a toujours été comme ça chaque nouvelle technologie qui arrive on dit la photographie est morte bon et puis finalement elle n'est pas morte et puis maintenant je fais aussi un peu de vidéos puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire je sais je ne suis pas en fond quand une nouvelle technologie arrive il y a toujours ce même mécanisme qui se produit c'est d'abord la peur c'est-à-dire on se dit ok il y a une menace et puis dix ans plus tard on a intégré cette menace comme quelque chose de finalement relativement acceptable et donc là quand moi j'essaye non puis quand on est photographe on est obligé d'avoir cette posture d'une certaine façon parce que la photographie c'est quand même le médium de la modernité le moment où la photographie s'assoit comme art et trouve son langage c'est des années 1920 c'est la période de la modernité l'euphorie de la relation à la technologie c'est un médium de la technique la photographie je ne pourrais pas voilà je suis obligé de faire avec merci j'ai un avis qui s'approche mais bon moi je fais du dessin de la peinture mais j'ai brièvement tout à l'heure évoqué un peu ma frustration que vous ne soyez pas des originaux parce que évidemment c'est quand même autre chose déjà je me serais montré je pense plus à l'aise pour en parler il n'y a pas ce truc comme ça il y a une histoire de matière il y a quand même le truc fondamental c'est l'authenticité je ne doute pas de la puissance de ces robots qui déferlent on peut s'amuser il y a un aspect ludique avec certaines de ces applications vous pouvez demander à une intelligence artificielle de vous faire un servant à la Van Gogh ça va être cool le copain qui s'est bien sûr chargé pour moi vous imaginez bien il y a juste un truc qu'on oublie qui est très égoïste et là c'est les fameuses années qu'il a fallu accepter consacrer à oublier un peu le sérieux de la formation pour retrouver un truc tout bête et tout con c'est le plaisir de donner les mains dans la matière de trouver la bonne couleur quand ça marche on le sait et quand ça marche on est sur le toit du monde on est d'accord c'est pas très souvent on est souvent moi je suis un mec je suis assez vite à 70% les 20 suivants viennent avec des efforts les derniers oh putain pardon d'être grossier mais ça coûte terrible j'essaie de faire en sorte que ça ne se sente pas des pieds comme on dit piquer à la fin on a une impression comme la blouse roumaine de Matisse que c'est frais que c'est frais de la veille mais et ça je ne vois pas quel intérêt on peut avoir avec des robots surpuissants qui imiteront même les matières et les couches de Nicolas Destal où il y a des épaisseurs de folie il y a certain qu'on peut y arriver mais so what peut-être en tout cas moi je vais rester à bord quoi cette double présentation et ces oeuvres magnifiques moi j'étais très frappé par justement cette relation entre le réel et l'enregistrement soi-disant du réel par la photo où quelque et donc on s'imagine vous l'avez dit Mathieu que dans notre cerveau ça s'imprime de la même manière pas du tout notre cerveau est interprète en permanence c'est fait du photoshop toutes les secondes et on voit ce que nous avons travaillé presque instantanément pardon donc c'est d'ailleurs vous avez fait référence à la phénoménologie de la perception c'est exactement ça on a dans la perception elle-même un traitement du réel qui devient subjectif et unique et puis bon vous permettez-moi si on est là comme ça entre amis enfin on ne se connait pas tellement mais c'est comme via Ambroise j'ai l'impression de vous connaître vous ce n'est pas de la photo mais vous faites ces esquisses à chaud sur le bon déjà vous avez une petite première interprétation peut-être enfin même certainement mais vous transcrivez et moi ce qui me frappe c'est qu'après vous retravaillez soit la photo avec le pétrole et d'autres d'autres outils et vous comme vous dites vous passez des fois et repassez et repassez donc vous remettez le résultat de ce photoshop dans votre cerveau vous le remettez sur la toile ou sur le papier en quelque sorte et donc si vous me passez je parle comme ça un peu légèrement mais en même temps je trouve ça très profond dans la mesure où on retrouve quelque part le résultat de votre phénoménologie et de votre perception dans ce que vous reproduisez après donc c'est vraiment un dialogue alors c'est peut-être ce qu'Ambroise disait c'est la relation entre le réalisme et l'abstrait on peut aussi dire c'est en fait c'est la relation entre vous l'image que vous percevez et que vous interprétez mais après vous rendez encore quelque chose par le fait que vous continuez à travailler c'est quelque chose qui vient de vous donc on retrouve dans la production peut-être quelque chose qui s'est passé et qui en permanence se passe dans votre cerveau en tout cas pour vous ce dialogue permanent que j'ai trouvé d'abord très beau le résultat est magnifique bien sûr mais peut-être c'est aussi quelque chose si je peux me permettre qui vous lie aussi dont on a parlé au début qu'est-ce qui vous lie oui puis je pense que ça lie un peu tous les artistes en fait c'est-à-dire que c'est effectivement si on revient à ces mots de réel tout ça ou de vérité peut-être que de transfigurer le réel de le transformer d'être infidèle d'une certaine façon par la représentation qu'on peut en avoir c'est être fidèle à des émotions c'est être fidèle à une recherche de sens donc c'est une vérité en fait qui est plus vraie que la représentation qu'on essaierait de faire la plus fidèle possible ce qui serait forcément un échec je ne sais pas ce que toi ils sont assez intéressants on a tous dans la poche un smartphone on a tous dessus même si on trie nos images on en a 5000 c'est juste affolant donc il faut je crois ce que vous disiez cette espèce de voyage intérieur quelque part moi je n'ai jamais en tête le but que j'essaie d'atteindre il y a un truc qui est là et je me sens c'est un peu la truite moi je vous l'ai dit Valorbi la truite qu'on sort de l'orbe et puis il y a de vous glisse des mains et puis on essaie de la garder et puis c'est un combat sans fin mais c'est sûr que s'il n'y a pas cette espèce de voyage intérieur pour qu'on trouve quelque chose qui nous rapproche cette espèce d'émotion initiale je suis extrêmement pédant avec mes citations ce soir mais je crois que Braque disait j'aime la règle qui corrige l'émotion seulement il n'y a pas d'autre quoi après on essaie de se constituer quelque chose moi je vais aussi faire une citation non mais tout à l'heure quelqu'un a évoqué le refus du monde et puis c'est Max Weber qui parlait du refus du monde mais il a aussi évoqué une autre chose qui moi est très importante dans ma démarche c'est le déjeun changement du monde c'est à dire à partir du moment où on choisit de refuser la transcendance ce qui est mon cas moi j'ai eu un gros problème c'est qu'en devenant adulte la perte de la magie ça a été un problème et je pense que d'une certaine façon je suis devenu artiste parce que j'étais en deuil de cette magie j'en avais évidemment pas conscience à 25 ans en nostalgique de cette disparition de la magie et je pense que l'art il est là pour moi aussi d'une certaine façon c'est qu'il réinjecte d'une certaine façon il réenchante le monde alors même qu'on a refusé une certaine forme ou qu'on a tué comme dirait ce bon vieux Nietzsche Dieu ou la transcendance et donc moi c'est clair que ça mais ça c'est plus de la psychologie on s'en rend compte à partir de 40 ans voilà on a un petit cadeau j'espère que j'ai pas confondu comme il y a trois cadeaux merci beaucoup merci et bonne soirée applaudissements Merci.